Bienvenue dans cette démonstration dans laquelle je vous invite à vous donner un petit moment de relaxation tout en dessinant des doutelles. On va commencer dans le dessin en gribouillant. Ça vous est sans doute arrivé lorsque vous êtes au téléphone ou seul dans un coin sans rien faire de précis, de gribouiller des formes et des motifs sur un bout de papier sans savoir exactement, je veux dire, inconsciemment ce que vous dessinez. Alors sachez qu'à ce moment-là vous étiez en train de faire du doodle. Donc le doodle, qu'est-ce que c'est ? D'abord je vais vous donner une petite définition du doodle. On dit faire du doodle ou faire du doodle à l'art ou du doodling. Donc c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement faire du gribouillage. C'est un style de dessin. Quand on fait du doodle, on fait un dessin qui s'appuie sur surtout la répétition et le remplissage des formes. C'est un style de dessin qui n'a pas vraiment de règles de base. On peut commencer un doodle avec une ou des formes irrégulières ou géométriques, simples ou complexes, ou alors avec des traits ou alors avec des dessins, je veux dire, figuratifs. En tout cas c'est un style de dessin spontané. Pour réaliser des doodles, il faut tout simplement ne pas vous mettre la pression, surtout ne pas vous faire, je veux dire, commencer déjà à réfléchir ce que vous allez dessiner, comme si on commençait un dessin réaliste. Là on commence à réfléchir à la composition, etc. Mais pour le doodle, le doodle se base surtout sur l'improvisation. L'improvisation des assemblages de motifs ou alors de formes, etc. à répétition. Donc quand vous allez faire du doodle, vous allez surtout alterner certains motifs, ce qui va vous permettre ensuite de faire du remplissage de la surface de votre feuille, soit par des graphismes, généralement créés spontanément, ou alors par des formes, etc. comme je vous ai dit tout à l'heure. Utilisez pour faire de jolies doodles des formes ondulées, des bulles, des spirales, des zigzags, des lignes pointillées, tout en respectant un rythme et en apportant une jolie harmonie à votre composition. Une composition qui va être spontanée, bien sûr. Alors la création d'un doodle est simple, on part d'une petite forme, vous allez partir par exemple d'une forme de plante, et au fur et à mesure, soit vous allez développer la même forme en l'agrandissant, ou en la répétant, ou en la remplissant, puis vous allez chercher, on va chercher à remplir notre surface, notre feuille, d'éléments décoratifs, ou de forme géométrique, ou ornementale, qui vont créer tout un ensemble, et je veux dire, qui vont donner un dessin chargé de lignes, et d'éléments, qui seront soit remplis, ou vides, pour permettre leur coloriage. Donc on peut très bien partir d'un dessin, et puis après le remplir avec des couleurs, etc. Alors les doodles représentent plusieurs thèmes, l'amour, la décoration, la végétation, les animaux, comme je vous ai dit, les personnages, etc. Les doodles, je vous assure que c'est très très agréable à dessiner, et c'est reposant, surtout c'est reposant. D'ailleurs, je vous ai dit, quand on commence à discuter au téléphone, ou alors quand on est dans une salle d'attente, ou qu'importe, et qu'on gribouille, qu'on commence à faire du gribouillage, et bien c'est surtout pour un petit peu se détendre inconsciemment. Donc dès qu'on commence, on oublie le temps, la notion du temps. Alors ce sont des dessins qui sont devenus tellement, je veux dire, populaires, ces dernières années, avec l'afflux des livres de coloriage zen pour adultes, et aussi des coloriages d'art thérapie, qui se trouvent, qui ont, je veux dire, dépassé le milieu, je veux dire, le domaine de l'illustration et du dessin. Donc ils se retrouvent aussi dans le textile, dans la décoration d'intérieur, etc. Alors ce qu'il faut surtout retenir du Doodle, c'est que c'est un style de dessin où l'artiste crayonne des formes, et ou même des écrits, sortis tout droit de son imagination. Vous pouvez aussi introduire des lettres, des mots, etc. Alors le principe est de remplir une feuille de diverses formes imaginées, de façon spontanée, sans trop penser au résultat final. Alors, il y a moyen de dire qu'on médite en dessinant des Doodle. D'un point de vue pratique, le dessin Doodle est la technique la plus facile pour apprendre le dessin, pour faire ses premiers pas dans le dessin. Il est en effet la méthode idéale pour surmonter ses appréhensions et oser laisser libre cours à ses talents sous-jacents de dessin. Donc, vous pouvez vous lancer dans le dessin en commençant par les Doodles, par exemple. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501